Arrête de te foutre de ma gueule ! C'était vraiment horrible. Du coup j'étais là, mais c'est une blague ou pas ? Est-ce que c'est une caméra cachée, sérieusement ? Je me calme, je suis vraiment en train de revivre le truc, je suis en train de me vénère de ouf. En fait je vais te parler en fait de la... En fait je vais te parler en fait. Très bien, on commence par ça. Hey ! Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui est super important, qui a commencé à se démocratiser un petit peu dans les médias, sur les réseaux sociaux, on en entend de plus en plus parler. Ce sont les violences obstétriques à la... Donc aujourd'hui je voudrais te parler de comment la pose de mon stérilet au cuivre s'est passée. Ça s'est en fait très très mal passé, évidemment, sinon il n'y aurait pas lieu d'avoir une vidéo. Je te raconterai dans une autre vidéo, qui sortira, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-là, peu importe, dans tous les cas tu la trouveras dans le petit i qui est juste ici, où je te raconterai mon expérience avec le stérilet, ce que j'en ai pensé sur deux ans, parce que ça fait deux ans que je l'ai maintenant. Je ne veux surtout pas mettre tous les gynécologues et ou sages-femmes, je ne veux pas mettre toutes ces personnes-là dans le même panier, je sais qu'il y a des professionnels de santé dans ce domaine-là qui sont complètement compétents et sympas en fait, mais pour le coup, mon expérience s'est très très mal passée avec deux gynécologues. Quand je suis revenue dans ma ville, habité pour quelques années pendant que je travaillais là-bas, j'ai eu besoin d'avoir un rendez-vous chez le gynéco pour des mycoses dans un premier temps, du coup je suis allée voir cette personne-là, femme très désagréable, qui ne te dit même pas bonjour en fait, elle te dit déshabille-toi directement, elle t'examine, elle ne te dit pas ce qu'elle fait, elle rentre ses trucs dans toi sans problème, et ensuite, voilà, elle te dit rabille-toi, voilà tu as ça, tu as ça, tu as ça, et merci, au revoir quoi. Vraiment c'est l'usine, son salon, enfin son salon, son... son cabinet. Au bout d'un moment, avec mon copain, on a décidé de choisir une autre contraception que les préservatifs, et du coup, moi j'ai commencé à réfléchir de mon côté aux contraceptions que je connaissais, à savoir la pilule, bon, le préservatif féminin ou masculin, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose en fait, pour les hommes, voire rien du tout, de ce que je sache à l'époque, donc ça fait déjà deux ans, et je crois qu'il y a quelques techniques qui ont été améliorées, mais pas grand-chose. D'ailleurs, c'est un autre sujet, c'est super chiant et complètement inégalitaire, que ce soit les femmes qui aient apporté tout le poids de la contraception, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, pour avoir le stérilet, je suis retournée chez cette même personne, avec qui je ne m'étais pas réellement entendue. Donc, elle m'a conseillé brièvement sur les dispositifs qu'il y avait, et j'en ai déduit que le stérilet au cuivre était le stérilet qui me correspondait le mieux, en tout cas, le moyen de contraception qui me correspondait le mieux. Parce qu'il n'y avait pas d'hormones, parce qu'on pouvait le garder pendant 5 ans sans avoir à le toucher, parce qu'il n'y avait pas de douleurs supplémentaires, et il y avait très peu de désagréments. Bref. Donc, j'ai décidé de prendre le stérilet au cuivre, je suis allée acheter mon truc en pharmacie, etc., etc. Et en fait, vu que j'avais eu deux rendez-vous avec cette femme, avec qui je n'avais pas du tout accroché, j'ai décidé que je n'allais pas faire la pause avec elle. Ma meilleure amie me conseille une personne à l'hôpital de ma ville, et là, je dis, ok, je prends rendez-vous avec cette personne. Sauf que cette personne était, bien entendu, en congé maternité elle-même, donc je prends un rendez-vous avec un gynécologue de l'hôpital. Classique. Ce gynécologue, on va l'appeler M. Bertrand, par souci d'anonymat, n'est-ce pas ? Donc, j'arrive à l'hôpital, le jour de mon rendez-vous, qui était le 6 juillet 2018, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était horrible. J'arrive à l'hôpital avec mon petit stérilet au cuivre, ma prescription, mon ordonnance, etc. J'avais déjà fait les dépistages pour la chlamydia, etc., que tu dois faire si tu veux poster ton stérilet, si tu veux poser ton stérilet, d'ailleurs. Et en fait, donc je n'avais jamais vu le gynécologue que j'allais voir là, d'accord ? C'était un homme, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de lui non plus, ok ? Donc je rentre dans son cabinet, et il me dit, alors pourquoi vous venez ? Et bon, déjà, j'étais étonnée qu'il ne sache pas pourquoi je venais, mais bon, c'est l'hôpital, donc c'était la secrétaire qui prenait les rendez-vous. Je lui ai dit, ben écoute, écoutez, on vous voit quand même les gens par souci de politesse, écoutez, je viens pour une pose de stérilet au cuivre, je l'ai déjà, j'ai été avec Madame Untel auparavant, et du coup, ben maintenant, je viens juste pour le faire poser, je lui amène les résultats de mon analyse de chlamydia, pas de problème, voilà, genre pour moi, on allait le poser, et c'était tout, mais ce n'était pas tout pour lui ! Et en fait, quand je lui ai dit que je voulais poser mon stérilet au cuivre, il a commencé à essayer de me décourager, de me faire peur, et de me faire culpabiliser, donc c'était vraiment horrible. Déjà, tu vas voir un gynécologue que tu ne connais pas pour la première fois, c'est un homme, en plus de ça, c'est un homme âgé, c'est vrai que moi, je suis quand même plus confortable avec une femme, dans la mesure où je dois lui montrer ma vulve, et qu'il doit rentrer, et que la personne doit rentrer ses doigts dans mon vagin, mais bon, ça c'est personnel, mais voilà, et en fait, ce qu'il a commencé par me dire, c'est, alors moi, je ne fais pas la pose de stérilet pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, je trouve que c'est complètement inconscient, de la part d'une jeune femme, de vouloir se faire poser un stérilet, alors qu'elle n'a pas eu d'enfant, ça peut provoquer des grossesses intra-utérines, ça peut provoquer un tas d'autres maladies qui commencent à me citer, dont moi, je n'avais aucune idée, alors que j'avais quand même fait en amont, toutes les recherches nécessaires, j'avais écouté des témoignages, j'avais fait mes recherches, tu vois, j'étais genre sereine par rapport à ce dispositif-là, mais quand même, le fait d'avoir un corps étranger dans mon corps, c'est quand même quelque chose de perturbant, tu vois, c'est, voilà, je ne savais pas en plus comment la pose allait se passer, j'avais entendu que ça pouvait faire mal et tout, donc j'étais quand même déjà un peu stressée du truc, et là, j'arrive dans son cabinet, et ce connard, qu'est-ce qu'il me dit, pardon pour les gros mots, ce connard, je répète connard, bref, et voilà, et en fait, le truc qui m'a saoulée le plus, c'est qu'il m'a dit, c'est contre mes valeurs de faire ça, et du coup, je le regarde, c'est-à-dire, pourquoi on m'a dit que je pouvais venir me faire poser un stérilet avec vous, pourquoi, quand j'appelais au téléphone, la secrétaire de l'hôpital, elle m'a donné rendez-vous avec vous, si vous ne pratiquez pas la pose de stérilet, en fait, parce qu'à ce moment-là, je ne serais pas venue, en fait, je n'aurais pas perdu mon temps, qu'est-ce que j'en ai à foutre de venir en face de quelqu'un, pour qu'il me dise qu'il ne peut pas faire l'acte pour lequel je suis venue, genre, je n'ai pas que ça à foutre, en fait, tu vois, je me calme, je suis vraiment en train de revivre le truc, je suis en train de me vénère de ouf, calmate, et en fait, j'explique un peu la personne, c'était, je pense, quelqu'un originaire du Maghreb, ou un pays arabe, et son nom était aussi d'origine arabe, donc ce n'était pas monsieur Bertrand, mais bref, on passera sur ça, et donc, du coup, je comprends implicitement que ces valeurs, c'est l'islam, je suppose, c'est une supposition, bien que je n'ai absolument rien écouté de l'islam, moi, je suis pour que chacun ait sa religion, et qu'il la pratique dans son intimité, et que, voilà, tout le monde soit heureux, enfin, genre, vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois, mais juste, viens pas mettre ça dans le domaine médical, tu vois, et en fait, du coup, il commence à me décourager, à me faire peur, il me dit, moi, je vous ferai pas cette pause de toute manière, et genre, ça a duré peut-être, peut-être 10 minutes, où le mec me fait son argumentaire de, écoute, t'es une merde parce que tu veux faire ça, c'est pas, c'est pas bien de poser ça, ça sert à rien, il y a plein de, il y a plein de risques, on connaît pas encore les effets, nanana, alors que moi, je pensais que c'était serein, le truc, tu vois, j'étais sereine, du coup, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux, l'état de stress, le coeur qui bat, voilà, si j'avais été blanche, je serais devenue rouge, c'est sûr, vraiment pas bien, tu vois, vraiment pas bien, et là, au bout de 10 minutes, out of the blue, c'est-à-dire d'un coup d'un seul, il me dit, bon alors, vous voulez le faire, on fait la pause ou on fait quoi ? Du coup, je le regarde en mode, mais vous venez de m'expliquer toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas faire ça, vous venez de me dire que vous n'alliez pas me le poser, et là, vous voulez le poser en fait maintenant. Du coup, j'étais là, mais c'est une blague ou pas ? Est-ce que c'est une caméra cachée, sérieusement ? Le mec, il m'avait mis dans un tel état de mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le considère comme une violence obstétricale, même s'il n'y a pas eu de violence à proprement parler, ou je ne sais pas, il m'a ouvert, il m'a fait une épisotomie comme ça, alors que je n'avais pas d'enfant qui était en train de sortir de moi, enfin, c'est plus que ça en fait, les violences obstétricales, pour moi, c'est tout ce qui touche à la femme, et qui est contre, contre la femme en fait, limite, c'est ce qui est contre la femme. Dans tous les domaines de la médecine, un professionnel ne devrait jamais décourager un patient de prendre tel traitement ou tel autre, ne devrait jamais culpabiliser le patient, le professionnel, son rôle, c'est d'informer, c'est d'aider à comprendre les choses, d'aider à comprendre les termes médicaux, son rôle, c'est d'accompagner le patient ou la patiente dans ses démarches, et de faire en sorte que tout se passe bien, et voilà, d'avoir un rôle de, voilà, de messager quoi, messager de la médecine, en mode, ok, il y a ça et ça qui existent, ça comporte tel risque, ça comporte tel risque, vous prenez votre décision, et puis voilà, j'ai trouvé ça super irrespectueux et méchant, de venir montrer du doigt une personne, parce qu'elle souhaite, dans ce cas-là, faire poser un stérilet en cuivre, tu peux pas, en tant que professionnel de santé, ce n'est pas ton rôle, de dire, tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça, et tu peux pas faire ça, et moi je te ferai pas ça. Le comportement de ce médecin, pour moi, il respecte pas du tout le code de déontologie des médecins. J'ai appris après cet épisode sympathique, qu'il y avait une clause de conscience, ou quelque chose comme ça, selon laquelle, les praticiens, ne sont pas obligés, par la loi, d'effectuer une pratique, ou une autre, comme des docteurs, enfin des gynécologues, qui ne souhaitent pas pratiquer l'IVG, ce que je peux comprendre, tu vois, parce que si toi-même, t'es contre l'IVG, forcément, tu vas pas vouloir, pratiquer des IVG, donc logique, mais à ce moment-là, tu ne vas pas laisser des patientes prendre rendez-vous avec toi, pour leur expliquer pourquoi elles ne devraient pas faire des IVG, ça n'a aucun sens, si tu es contre cette pratique, tu l'indiques sur ton cabinet, que ça, tu ne le pratiques pas, et puis c'est tout, et les femmes ne vont juste pas se diriger vers toi, pourquoi leur faire vivre cette souffrance, cette... les faire se sentir mal, alors que, dans tous les cas, tu n'allais pas leur faire quelque chose qu'elles attendaient, donc, vraiment, je comprends pas, et donc, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que si M. Bertrand ne souhaitait pas mettre un stérilet sur une personne qui n'avait pas encore eu d'enfant, et bien qu'on ne me laisse pas prendre rendez-vous avec lui, et perdre mon temps, me faire culpabiliser, et me faire me sentir dans un état, mais comme une merde, alors que, déjà, c'est quand même, la gynécologie, c'est quand même quelque chose d'assez sensible, étant donné qu'on touche les parties intimes, donc à quel moment, tu vas faire ça à une femme qui déjà, va te partager une partie de son intimité, quoi, vraiment, moi, ça m'échappe en fait, ce comportement, et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, quand il m'a dit, bon, vous voulez qu'on le fasse, j'étais complètement perdue, j'étais en fait en état de choc, tu vois, j'étais là, genre, genre, mon cerveau, il n'arrivait plus à réfléchir, et donc du coup, j'ai dit, ben, oui, et en fait, il m'a dit, ben, déshabillez-vous, donc alors là, le pire moment de ma vie, j'enlève mes habits, je me mets à moitié à poil devant un mec qui vient de me faire sentir comme si j'étais une merde, horrible, et ensuite, ben, il a fait la pose du stérilet sans trop me parler, encore pire, en me disant pas exactement ce qu'il était en train de faire, donc pas du tout rassurant, et donc voilà, l'expérience, ensuite, c'était là, et en fait, je regrette de m'être fait poser le stérilet ce jour-là avec cette personne, quand j'y repense, je me dis que j'aurais dû partir, j'aurais dû me lever et lui dire, écoute, va bien te faire enculer, parce que je sais pas qui t'es, mais à aucun moment tu me parles comme ça en fait, et j'ai juste accepté tout ça parce que j'étais plus jeune, parce que j'étais pas au courant de mes droits, j'étais pas au courant de ce que lui avait le droit de faire ou pas, et du coup, c'est pour ça que je me suis laissée faire, que je me suis laissée maltraiter en fait. Ensuite, à savoir que quand tu as fait une pose de stérilet, tu dois retourner voir un gynécologue un mois après la pose pour t'assurer que tout est bien en place, qu'il n'a pas bougé, qu'il n'a pas percé d'utérus, que voilà, que tout va bien. Du coup, je rappelle l'hôpital en disant je dois faire le rendez-vous de contrôle puisque ça fait un mois que j'ai posé mon stérilet, j'aimerais avoir rendez-vous, et je lui dis expressément à la secrétaire surtout, surtout, ne me mettez pas avec monsieur Bertrand parce que ça s'est très mal passé la dernière fois, je ne souhaite absolument pas, absolument pas le revoir, vraiment, je ne veux pas le revoir, ça s'est très mal passé. Et sur ce, la secrétaire me dit ah bon, d'accord, je suis désolée pour votre mauvaise expérience, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas à le voir. Bonne blague, bonne blague. Donc j'ai mon rendez-vous avec monsieur je sais plus quoi, avec monsieur un autre nom, et j'y vais tranquille, sereine, en mode ok c'est bon, je n'aurai plus affaire à lui, pas de problème. J'arrive dans la salle d'attente, j'entends mon nom. Oui madame Tatata, c'est à vous. Je me lève et là je vois qui ? Monsieur Bertrand. Je vois monsieur Bertrand qui appelle mon nom et qui a mon dossier dans ses mains. Il faut savoir quand même que je suis très physionomiste, c'est-à-dire que quand je vois un visage, je le reconnais, je sais qui c'est et si je le revois dans trois mois, dans un an ou plus, je sais que j'ai déjà vu cette personne. Donc vraiment, tu peux pas me la faire, tu peux pas me la faire à moi. Et du coup je lui dis mais on s'est déjà vu, non ? C'est vous qui m'avez posé le stérilet. J'ai pas rendez-vous avec vous, j'ai rendez-vous avec monsieur, on va l'appeler monsieur Robert. Et du coup il me dit ah non non, vous avez bien rendez-vous avec moi, je marche dans le couloir et tout, j'étais là mais je suis folle ou je suis pas folle ? Je suis folle ou je suis pas folle ? Le mec un jumeau ou c'est moi qui suis folle ? Et du coup je lui dis mais j'avais rendez-vous avec monsieur Robert en fait. Et là il me dit bah oui c'est moi monsieur Robert. Et je lui dis bah non, vous vous êtes monsieur Bertrand en fait. Je vous ai vu il y a un mois de ça, c'est vous qui m'avez posé le stérilet, vous êtes monsieur Bertrand. Il me dit bah non, moi je suis monsieur Robert. Et du coup là il me dit mais peut-être que c'est vous qui confondez. Mais je lui dis mais c'est pas possible ou alors vous êtes jumeau ? Et alors dans ce cas c'est pas logique parce que vous auriez le même nom parce que j'avais rendez-vous avec monsieur Robert et clairement vous êtes monsieur Bertrand. Et du coup il me dit ah bah non, monsieur Bertrand il me ressemble absolument pas. Je suis devenue complètement cinglée. Je suis en train de perdre je suis en train de perdre la tête. Et donc bref, ce qui se passe c'est qu'il ouvre le dossier et il me dit ah bah oui, en effet, on s'est vu il y a un mois c'est bien moi qui vous ai fait la pose du stérilet c'est écrit sur le dossier. Donc ce qui confirmait bien que c'était la même personne et que du coup je n'étais pas folle. Ensuite il me fait atteindre pendant genre 30 minutes parce qu'il avait un truc à régler. Donc moi je suis là comme une conne en train de me demander je suis folle ou je suis pas folle je suis folle ou je suis pas folle qu'est-ce qui se passe qui est cette personne c'est Bertrand c'est Robert on sait plus. Bref, ah ça me porte peine mon dieu d'en reparler. Et du coup moi je suis là en mode ça me met ça me met trop mal encore je vais devoir me faire réexaminer par ce vieux connard bref pas cool pas cool du tout. Donc j'attends, j'attends, j'attends il me fait mon examen et puis ensuite je pars je pars je vais voir la secrétaire je lui dis vous l'avez fait exprès ou pas parce que là je vous avais dit que je voulais pas avoir rendez-vous avec monsieur Bertrand et clairement c'était monsieur Bertrand et elle me dit bah non ça c'est monsieur Robert et là dans ma tête c'est en mode arrête de te foutre de ma gueule mais je reste calme et je lui dis non c'est monsieur Bertrand je l'ai vu il y a un mois c'est lui qui a été horrible c'est lui que je vous ai dit au téléphone avec qui je ne voulais surtout surtout sous aucun prétexte avoir de contact et du coup je vous ai dit ne me donnez pas de rendez-vous avec cette personne et qu'est-ce que vous avez fait vous m'avez donné rendez-vous avec la même personne et elle me dit mais non c'est pas la même personne monsieur Bertrand il est différent et du coup je lui dis mais c'est écrit sur son bureau monsieur Bertrand il m'a amené dans son bureau j'ai vu qu'il y avait écrit monsieur Bertrand au téléphone vous m'aviez dit monsieur Bertrand là je vous rappelle vous me dites c'est monsieur Robert et tout le monde me fait passer pour une folle en fait genre c'est quoi votre problème et elle me dit ah mais non en fait c'était bien lui sauf que ils échangent des fois leur bureau et du coup le nom qu'il y a sur le bureau ça veut pas dire que c'est le nom du praticien et du coup pendant tout ce temps j'étais là mais en fait c'est vraiment une caméra cachée le délire bref donc en fait j'avais bien vu deux fois la même personne et par le fruit du hasard et un putain de concours de circonstances de mes deux je suis retombée sur la même personne je sais que comparé à d'autres expériences ça peut paraître minime parce qu'il n'y a pas eu d'attouchement de violence littéralement de viol ou encore pire même si c'est dur de faire pire mais pour moi ça reste quand même une expérience très traumatisante et maintenant j'ai la chance l'extrême chance d'avoir une gynécologue qui est tellement sympathique qui est jeune donc c'est une femme elle est jeune elle est à Montpellier elle vient d'ouvrir son cabinet donc elle vient juste d'être diplômée et ça c'est cool parce que je pense que dans la nouvelle génération de médecins qui arrivent ils sont plus formés aux thématiques qu'il y a aux problèmes en fait qu'il y a dans la société actuellement je sais que c'est quelque chose qu'ils étudient plus maintenant et sur lesquels on se pose plus de questions par exemple tout ce qui est épisiotomie les césariennes forcées les naissances compliquées et du coup les réactions des médecins par rapport à la patiente et aux demandes de la patiente je sais que c'est beaucoup plus au coeur des débats et ça fait partie aussi de leur enseignement ce qui est cool d'ailleurs et c'est justement pour ça que pour moi les nouveaux médecins sont mieux entre guillemets ou ont un regard en fait un peu plus un peu plus de recul en fait par rapport à ces sujets là et c'est pour ça que pour moi c'est quand même cool d'avoir un médecin qui a été récemment diplômé un médecin en gynéco peu importe pour te donner quelques exemples de ce que ma gynécologue actuelle fait que d'autres n'ont pas fait avant d'autres gynécologues elle donc elle m'accueille dans son cabinet toujours souriante toujours super sympa elle me met à l'aise elle me parle elle cherche vraiment à savoir genre limite qui je suis pour avoir un peu le contexte de ma vie et ensuite elle me demande qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas bah pourquoi je suis venue la voir quoi ce qui est déjà super sympa parce qu'elle te met à l'aise tout simplement donc vraiment ça c'est la base le B.A.B.A. ensuite une fois que je lui ai dit ce qui allait pas elle m'examine et alors à l'examen ce qui est quand même incroyable et que j'ai découvert avec elle que je n'avais jamais vu avant elle me demande en fait elle me pose des questions et elle me parle tout au long de l'examen elle me demande de me coucher ensuite elle me dit ok on va commencer par faire ça on va commencer par la palpation des seins par exemple elle a mis ses gants elle s'est désinfectée elle a fait tout le truc ensuite elle me dit elle est prête devant moi comme ça elle me dit est-ce que je peux y aller et ensuite du coup quand je dis oui elle palpe et elle ne me touche pas avant et ça et ça c'est la base j'aimerais bien qu'on mette ça au clair c'est la base vraiment si en fait on pouvait juste s'assurer que la personne est consentante parce que ce n'est pas que dans le sexe pour tout si on peut s'assurer que la personne est consentante et bien on le fait voilà ça prend une seconde et demie donc si tu peux pas prendre cette seconde et demie et bien va te faire foutre je suis très énervée pour cette vidéo je suis très énervée pour cette vidéo toujours répéter deux fois l'information c'est très important quand ensuite elle passe à l'examen vaginal pareil elle met bien du gel pour être sûre que ça ne me fasse pas mal elle continue de me parler pendant qu'elle fait toutes ces petites préparations et ensuite elle me demande est-ce que vous êtes prête on va réaliser tel truc est-ce que vous êtes prête est-ce que je peux y aller et pareil elle ne me touche pas avant que j'ai dit les trois petites lettres qui composent le mot oui oh oui elle s'assure que j'ai pas froid elle s'assure que tout va bien et elle me demande si elle me fait mal voilà voilà comment un examen gynécologue devrait se passer elle me dit ensuite de me rhabiller elle me dit ce qu'elle a trouvé ou pas elle me demande si j'ai des questions et elle prend le temps elle fait exprès d'avoir toujours eu un peu de temps après son rendez-vous au cas où ça durerait un peu trop ce qui fait qu'elle est toujours à l'heure et donc ça c'est super bon après je comprends qu'il y a des médecins qui ne peuvent pas être à l'heure c'est pas ça que je dis mais voilà elle a toujours du temps un peu après la séance pour si j'ai des questions si j'ai quelque chose dont je voudrais lui parler pour qu'on puisse développer des trucs ensemble elle me donne une ordonnance si ordonnance il y a et je rentre chez moi heureuse et à chaque fois que je sors de chez cette gynécologue j'ai littéralement le sourire aux lèvres littéralement c'est fou quand même elle a une telle douceur une telle empathie en fait et je pense que c'est ça qui est très important c'est d'avoir de l'empathie dans ce métier là bref tout ça pour dire qu'il y a de très bons médecins de très bons gynécologues de très bons praticiens en général il faut les trouver c'est des petites pépites et surtout leur faire savoir qu'ils font très bien leur travail et qu'on apprécie en fait ce qu'ils font et dans le cas contraire dire à la personne comment on aimerait être traité en fait tu vois j'avais regardé une vidéo de la carologie de Carolina donc qui est une Suisse qui a une chaîne YouTube que je t'invite vraiment à aller regarder si tu ne la connais pas parce que sa chaîne est géniale qui parlait de sa pose de stérilet qui s'était hyper mal passé aussi elle a fait une crise d'angoisse sur la table parce que elle est rentrée en panique parce que la personne ne lui disait pas chaque étape qui se passait et je trouve que c'est très important d'autant plus qu'on parle d'un domaine qui est quand même super intime donc vraiment toute l'importance d'être compréhensif envers les patients et d'atteindre leur consentement et de les informer plutôt que de les culpabiliser et de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas faire le rôle d'un praticien c'est d'informer d'aider et d'accompagner pas de culpabiliser et autres bref j'ai dit ça un milliard de fois mais c'est vraiment très important donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'en libérant la parole au sujet des violences obstétriques obstétriques j'espère qu'on arrivera déjà à faire en sorte qu'elles diminuent qu'il y en ait déjà beaucoup moins ce serait un petit commencement et qu'il y ait des sanctions envers les praticiens qui ont recours à ce genre de violence tout simplement donc pareil encore une fois dans mon cas c'est quand même c'est relativement minime ça veut pas dire que ça ne m'a pas du tout impactée au contraire ça m'a beaucoup impactée et ça m'a complètement touchée et tué le moral etc et pendant plusieurs temps après j'avais l'impression d'être pourrie dans moi-même et que et je m'en voulais parce que je me suis dit que j'aurais jamais dû me laisser faire faire ça et je l'ai très mal vécu mais je sais qu'il y a bien pire et donc pour toutes ces personnes-là beaucoup de courage à vous et j'espère que vous trouverez le meilleur praticien ou la personne qui vous correspondra c'est vraiment super important donc je vais m'arrêter là je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait ça signifie beaucoup pour moi j'essaie de faire grandir ma chaîne et j'ai besoin de toi pour cela donc si tu as l'habitude de regarder mes vidéos ou si tu apprécies ma personnalité mes vidéos n'hésite pas à t'abonner à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si tu penses que cette vidéo est utile laisse-moi ton expérience dans les commentaires pour qu'on débatte un petit peu des violences obstétricales et comme j'ai dit je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo à la prochaine